Pour faire barrage à ce coup d'État civil que les ennemis de notre pays veulent imposer à notre peuple, le FNDC appelle les populations de Kounakri, environ 10 ans, à des manifestations le 6 août 2020. Le FNDC demande expressement à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile. Des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socio-professionnelles, des associations d'artistes et des universitaires à se mobiliser et à mobiliser le peuple pour donner un succès retentissant à notre vaste mouvement et à ses actions jusqu'au départ du M. Al-Faconde. Le FNDC invite toutes les couches socio-professionnelles, les responsables de tous secteurs et les citoyens à tous les niveaux de responsabilité, d'observer la plus grande prudence et vigilance dans les quartiers et les communes, ainsi que dans les lieux de travail, suivant le mot d'ordre de manifestation d'un autre mot. Le FNDC met à profit cette occasion pour féliciter toutes ces antennes de l'intérieur et de l'extérieur du pays pour le travail remarquable qu'ils ont déjà accompli et les invite à resserrer les raves autour de notre idéal de démocratie et d'états d'autonomie pour encore plus de mobilisation et de détermination jusqu'à la victoire finale. Le FNDC exige la libération sans délai de tous ces membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et séquestrés dans les différents genres du pays, exhortent ces militants de la démocratie et de la paix à plus de courage et de détermination pour tenir le coup face à la torture et aux pressions immorales qui sont exercés contre eux depuis leur final. Pour la libération de notre pays, des mains de ce clan mafieux qui nous gouverne avec arrogance et mépris, nous nous sévérons à aucune intimidation ou répression jusqu'à la victoire finale. En fonction de l'évolution de la situation, des consignes précises seront tournées en vue d'une meilleure condamnation de nos actions sur le terrain. Pas de troisième mandat, pas de coup d'état constitutionnel, vive l'alternance démocratique appuisée, ensemble, unis et soulevés, en 20 ans d'aujourd'hui. Pour l'accueil, ce jour, 29 juillet 2020, je vous remercie. Ensemble, unis et solidaires, nous sommes d'accord. Citoyens, salut ! Nous sommes parcs pour améliorer la gouvernance afin de rendre les peuples heureux. Et donc, c'est un appel que nous réitérons pour que tous unis nous barons la route au troisième mandat. Je vous remercie. Le FNDC continuera donc le combat pour le respect. De la démocratie pour le respect de la Constitution. Nous continuerons également le combat pour respecter la mémoire de ceux qui ont trouvé leur mort dans ce combat-là. Ils sont aujourd'hui au-delà de 200. Donc, rien que pour leur mémoire, nous continuerons. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes plus que jamais déterminés. Merci beaucoup. Citoyens, c'est ce qui a commencé il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes encore devant un tournant historique. Laisser passer un troisième mandat, ce serait cracher sur les tombes de tous ceux qui sont tombés depuis très longtemps pour que la Guinée, pour que la Guinée connaisse un environnement possible d'alternance démocratique. Je pense à tous ceux et à toutes celles qui se sont mobilisés au niveau des forces vives et qui sont tombés. Vous le savez, vous le savez, dans quelles conditions tragiques. Donc, le combat d'aujourd'hui, c'est le combat pour que nos anciennes victoires ou nos anciens combats ne soient pas considérés comme vains. Que les morts qui sont enterrés depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans, sachent dans notre tombe que le sacrifice accompagne ceux qui sont présents aujourd'hui et qui doivent nécessairement continuer le combat. Nous sommes persuadés que nous gagnerons parce qu'il y va de l'avenir de la Guinée dans un contexte mondial troublé, dans un contexte régional encore davantage troublé. Et la stabilité de la sous-région passe par la stabilité de la Guinée et un troisième mandat plongerait la Guinée dans le désordre et plongerait la sous-région encore davantage dans le désordre. Raison de plus, nous nous mobilisons pour la Guinée, nous nous mobilisons également pour l'Afrique de l'Ouest pour qu'on va continuer. Et souvenez-vous que le 6 août 1977, des femmes se sont levées et ont changé le tournant de l'évolution politique de la Guinée. Le 6 août prochain, que Dieu soit avec la Guinée et avec les Guinéens. Ensemble, unis et solidaires, nous nous réclons. Monsieur le roi, je vous ai appelé pour préserver la dignité qu'on veut confisquer à notre peuple. Je crois que cet exercice de confiscation de notre dignité a été mené depuis un certain temps, depuis que nous avons commencé notre lutte, à travers notamment les intimisations multiples qu'il y a eu, les persécutions qu'il y a eu. Ça passe notamment par les nombreuses personnes qui ont été emprisonnées. Plusieurs de nos personnes, de nous-mêmes, ont été exécutées, ont été assassinées. C'est pourquoi nous disons qu'il n'est pas exagéré de dire qu'entre nous et ce régime désormais, il y a une rivière de sang, parce que nous avons en face un régime criminel qui a décidé de tuer tous les Guinéens qui décideront de se mettre sur le chemin de la liberté et de la vérité. Mais c'est le lieu pour nous de dire que, ni ces intimidations, ni ces persécutions, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, au jour le jour, nous ne ferons pas perdre l'engagement que nous avons, la détermination que nous avons à poursuivre le combat pour libérer notre pays. Le 6 août, le peuple de Guinée démontrera encore une fois qu'il est engagé à préserver sa divinité, à préserver sa liberté. Nous allons nous organiser. Pour faire regretter Alpha Condé de tout le peuple de Guinée, on le sait. On sait aujourd'hui, le peuple de Guinée a déjà choisi son camp. Les 90% de nos populations sont totalement opposées à ce projet qu'ils portent de manière honteuse. Il s'agit à pour nous de nous organiser, dans le cadre de la lutte que nous sommes en train de mener, au sein du FNDC, pour faire regretter à ces gens-là que ce qu'ils ont porté comme projet, on ne le porte pas dans une rue publique. Et je crois que les débats sont en train d'être terminés de manière sereine pour que Alpha Condé comprenne que son régime s'est terminé et qu'on doit faire place désormais à une démocratie pour laquelle nous nous battons. Citoyens, salut ! Le respect des principes résistants à l'État de pouvoir. Dans ces conditions, toute action visant à remettre en question les principes républicains qui résistent notre nation, à travers un changement de constitution fantaisiste, à travers des repressions brutales qui coûtent la vie à des citoyens qui n'ont pas compris que d'avoir voulu manifester pacifiquement. Les arrestations arbitraires et tout ce qui constitue des facteurs de blocage des principes résistants à l'État de droit, nous interpelle. Le changement de constitution pour donner l'occasion à remettre en cause l'alternance démocratique est une violation des principes républicains. Et conséquemment, nous avons une position claire, c'est celle de recuser toute action visant à remettre en cause les principes républicains. Un troisième mandat pour le président actuel, qui ne devrait avoir que deux mandats, et qui, par le jeu des manœuvres de changement de constitution, veut s'offrir un troisième mandat, ce comportement qu'il adopte nous amène à nous poser la question de savoir quelle est l'utilité de ce combat qu'on a mené jusqu'à date pour que l'État guinéen soit un État républicain, un État de droit. En conséquence, nous nous élevons systématiquement notre potentât de remise en cause du principe de l'alternance démocratique. Et nous appelons toutes les forces vives de la Guinée, aussi bien au niveau des forces de défense et de sécurité, que de toutes les autres touches de la société guinéenne, de comprendre que le combat pour la construction d'un État de droit interpelle chacun là où il est. Et à ce type, nous lançons un appel solennel à tous les Guinéens qui, dans leur fort intérieur, sont favorables à la construction d'un État de droit de se joindre à ceux qui se battent dans le cadre du maintien des principes républicains sur lesquels nous avons, pour se juger sur lesquels nous nous sommes accordés de remercie. Citoyens, salut ! ...concernent les femmes. Parce que les femmes constituent 62% de cette population. C'est la femme qui est la mère, c'est la femme qui est l'épouse. Donc, tout ce qui concerne la Guinée aujourd'hui, c'est le problème des femmes. Donc, nous ne cesserons de sensibiliser nos frères, nos sœurs pour qu'ensemble, nous gagnons cette lutte-là. Est-ce qu'il s'agit du devenir de nos enfants, du devenir de nos maris, de devenir de toute la population guinéenne. Ce pouvoir a montré ses limites. Ce pouvoir a montré peu. Nous ne pouvons plus supporter ce pouvoir. Nous souffrons. Et il s'agit du combat de tout le monde. Ce n'est pas le combat des politiques. C'est le combat de vous, de la presse, de meniser, de forgerons, de toutes les composantes de la société guinéenne. Donc, nous invitons tout le monde pour sortir, pour qu'ensemble, nous nous disons non, que nous ne pouvons plus. Il faut que cela cesse et que cela soit pérennisé dans notre pays. La démocratie pour laquelle nous nous sommes battus depuis des années, que cela soit, mais soit éternel. Merci. d'avoir mené ce combat jusque-là et se rendre compte davantage que la lutte du FNDC n'est pas la lutte d'une catégorie de citoyens, encore moins d'une catégorie de personnes. Ce n'est pas la lutte d'un parti politique, d'une association ou d'un leader politique. Il s'agit de l'avenir de toute une nation, de tout un peuple qui est menacé par la dictature et nous savons ce que la dictature a coûté à notre peuple parce que nous en avons connu plus d'un demi-siècle. Il n'y aura pas d'avenir radieux pour la jeunesse guinéenne dans un régime de dictature. On ne peut pas réinventer la route. Les jeunes de Guinée doivent savoir qu'ils ne peuvent pas aimer X ou Y, mais au moins qu'ils se préoccupent de leur propre avenir. Le choix à faire, c'est de continuer de se battre qui n'a même plus de mots et que d'âge par un clan qui tire profit de toutes nos ressources au détriment de l'intérêt général. La manière dont certains posent le débat qui consiste à catégoriser les responsables du FNDC, c'est une manœuvre du pouvoir qui a comme objectif de dissuader les forces vives de cette nation à se battre pour notre pays. Ce combat n'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen donc il concerne tous les Guinéens en mission. Le deuxième message c'est à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, l'image de la Guinée est terminée. Nous avons un pays qui est vu et c'est une réalité comme étant un pays de persécution où on assassine les opposants, où on fait du kidnapping, où on pratique la torture, où on parle même de forces communes à Zéry-Corée. C'est assez horrible et dégradant pour l'image d'un pays et des citoyens de ce pays. Les forces de défense et de sécurité représentent une des composantes de notre société. Nous vivons tous ensemble. Nous partageons la même misère avec leurs frères. Nos femmes fréquentent les mêmes marchés. Nos enfants vont dans les mêmes écoles. nous pratiquons les mêmes mauvaises routes. Nous pratiquons tous les difficultés liées à la mauvaise gouvernance et vous avez vu toutes les régions du pays aujourd'hui se sont levées contre ce régime. Alors c'est un clan qui veut nous prendre en otage au détriment de notre avenir commun. Chacun doit prendre conscience. Le droit de tuer n'existe pas. ce n'est pas parce qu'on est manifestant qu'on doit être assassiné. Il faut que cette manipulation s'arrête. Si certains disent que manifester c'est aller à la boucherie qu'ils arrêtent les bouchers parce que les bouchers sont nos bourreaux. Ceux qui tirent sur des enfants innocents ils doivent arrêter parce que le droit de tuer n'existe pas. On ne peut pas le justifier on ne peut pas l'accepter et il est important que chacun de nous se batte pour qu'un jour que ceux qui ont tué tous nos compatriotes qu'ils soient devant les tribunaux afin que justice soit rendue aux familles. Je vous remercie. Nous avons une pensée vers une nuit et jour. Nous avons en principe raté plusieurs occasions d'alternance. A la mort du séculturer on avait pensé qu'après le pouvoir militaire on aurait eu une alternance apaisée. Et malheureusement pendant que nous nous attendions à l'alternance après la transition M. Lans Rapponté avait modifié les textes pour pérenniser son pouvoir jusqu'à sa mort. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas un président un ancien président vit ? C'est parce que nous n'avons pas opté pour l'alternance dans notre pays et les différentes dirigeants qui se sont succédés n'ont pas opté pour l'alternance. Aujourd'hui avec un président démocratiquement élu en 2010 on avait pensé que l'alternance viendrait aisément pour que le peuple de Guinée se sente libéré. Et malheureusement c'est ce dernier prof de droit qui est aujourd'hui à la base de la modification falsifié même de nos textes pour briguer un troisième mandat. Je pense que le peuple de Guinée est résolu à ne pas aller à un troisième mandat et ça va être un exemple que nos enfants, nos arrières petits-fils vont bénéficier parce qu'il n'y aura plus jamais en Guinée des cas de violation de nos principes pour se maintenir au pouvoir et faire du mal. C'est pourquoi nous invitons le peuple de Guinée aujourd'hui qui en a déjà marre de voir des présidents modifier nos textes pour se maintenir au pouvoir à se mobiliser pour mettre fin à ce projet machiavrique qui veut confisquer l'avenir de notre pays. Nous invitons tout le monde afin que cette alternance ait lieu que nous ayons aussi des anciens présidents qui seront des conseillers auprès des nouveaux présidents qui vont prendre le pouvoir pour aider notre pays à aller vers le développement parce que nous savons que depuis 10 ans on ne parle que de politique on ne parle que d'élection et des élections même mal truquées. Nous nous battons pour que la démocratie règne dans notre pays et nous sommes sûrs nous sommes rassurés que l'alternance viendra cette année pour que nous puissions célébrer un nouveau président démocratique comme un élu. Je vous remercie.